Ce dimanche, nous ne décidons pas seulement si nous restons dans l'Europe. Nous décidons si nous voulons vivre avec dignité en Europe, travailler et prospérer en Europe, vivre entre égaux en Europe. Je vous invite dimanche à dire encore un grand et fier non aux ultimatums, à tourner le dos à ceux qui vous terrorisent tous les jours. Ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est que les gens sont divisés. Par exemple, moi, je vois chez moi, mes filles sont pour le non et moi je suis pour le oui. Et quelquefois, on s'énerve beaucoup. Et donc, je vois, si vous voulez, il y a un énervement dans la population en général parce que cette inquiétude de demain rend les gens, disons, agressifs. La Grèce est dans l'Europe depuis toujours. On est dans une région très compliquée au niveau géopolitique, alors on ne peut pas s'isoler. J'espère qu'après le oui, l'Europe n'aura pas de raison de retarder un accord. Mais le fait est que si le non l'emporte, l'Europe aura une bonne raison de retarder la conclusion d'un accord. J'espère que ce n'est pas de retarder la réaction. J'espère que ce n'est pas la loi, c'est pas de retarder un accord. Sous-titrage FR ?